Nombreux sont les hommes et femmes de Colan Satin de l'accondissement de Sécou a assisté ce lundi 3 mai 2021 à la cérémonie officielle de remise d'un château d'eau de 10 mètres cubes équipé d'un système solaire par l'ONG Casa Grande Bénin. Aujourd'hui c'est la victoire, c'est la fête. Sans l'eau, nous ne pouvons rien faire à la maison. Sans l'eau, on ne peut même rien faire à l'école. Aujourd'hui, vous nous avez donné la chose la plus chère du monde. La chose la plus chère du monde, qui est l'eau que nous voyons aujourd'hui. Au nom de mon conseil communal et à mon nom propre, nous vous disons encore merci, merci, merci. Par rapport aux études diagnostiques, nous avions alors dénombré 2917 personnes qui doivent bénéficier de cette eau potable. Sans oublier les enfants, les élèves du CEG de 10 secrets, nous avions fait l'extension jusqu'au CEG. Améliorer les conditions d'accès à l'eau potable des populations vulnérables en milieu rural, sensibilisation et éducation sur l'hygiène de l'eau et assainissement en milieu de vie, ce sont entre autres les objectifs de l'organisation non-gouvernementale Casa Grande Bénin. L'objectif de notre descente, c'est de pouvoir donner de l'eau potable, ressources importantes, et je dirais même conditions importantes pour tout le développement à la population de Colansaté, de Jicéret. Et je en prie, je le dis, c'est de pouvoir donner de l'eau potable, car je n'ai pas besoin d'être, comme je l'ai déjà vu. Et je pense que j'ai dit que j'ai décidé de m'écrire. Et la mort n'est pas le temps que j'ai ici. Et bien que j'ai dit, et bien qu'on la perdure des enfants, et bien qu'on l'a fait avec le corps. Et on n'a pas fait avec le corps. On se dit qu'il y a quelqu'un qui a dit. Nous avons aussi un projet de travail, et nous avons aussi un projet de travail. Nous avons aussi un projet de travail, et nous avons aussi un projet de travail. En milieu rural, sensibilisation et éducation sur l'hygiène de l'eau et assainissement en milieu de vie, ce sont entre autres les objectifs de l'organisation gouvernementale Casa Grande Bédé. D'un coût global d'environ 8 millions de francs CFA financés par ses partenaires allemands, ce projet qui vient à Pointe-Nommé permettra aux populations bénéficiaires de conjuguer au passé les difficultés liées à l'accès à l'eau potable. Nous avons fait un système panneau solaire pour deux raisons. La première raison est que nous avons constaté que de plus en plus, les infrastructures d'eau potable connectées à un générateur de basse fréquence des groupes électrogènes posent assez de problèmes à la population. Soit c'est une panne du groupe électrogène, soit c'est qu'il n'y a pas de carburant dans le groupe électrogène. Alors que si la population a besoin de l'eau potable, il ne faut pas attendre parce que l'eau c'est la vie. C'est pour cela que nous avons adapté au château une pompe au solaire munie d'un panneau solaire. Donc quand il y a le soleil, il y a l'eau, la population. Pour ce projet, nous avons été financés par un partenaire allemand que nous appelons Ménonait-Tichesse-Wilk-Wecht. Ce projet nous a coûté 7 911 750 francs CFA. Cette louvre de soulagement pour apprenants et enseignants du Collège d'enseignement général 2 de Secours, elle a bénéficié d'une extension d'eau potable. Bien vrai, nous avons souffert longtemps de l'eau potable. Vous étiez venus ici, nous, pour mettre que nous aurons bientôt de l'eau potable. Nous ne pensons pas encore vrai. Nous pensons d'ailleurs que c'est de la politique. Mais aujourd'hui, nous voyons la réalité qui s'est produite dans ce sujet d'Odisséret, même pour la population du Dodisséret. Nous vous remercions encore. Merci, merci. Et nous vous remercions encore. Je remercie au nom de mes camarades, de la population et à mon propre fonction dans l'établissement. Casa Grande, nous vous remercions encore. Et avec la collaboration de la mairie d'Alada, merci. et un finement magique. La création de ces établissements, on souffrait de l'eau. Or, on sait que l'eau est une source de vie. Mais apprenant sans eau, il faut imaginer le spectacle auquel on allait assister. Dans tous les jours que je fais, on priait. Je déboussais de l'argent de ma propre poche pour que les enfants puissent aller chercher de l'eau à côté. Parfois, ça, ils ne trouvent pas. Et on envoie même déjà assez pour aller chercher du puits ou atta pour pouvoir les alimenter en eau. Dieu merci. Et la Casa Grande, qui n'était pas à leur première action au CIG de l'Isséret, dans la mesure où, il y a deux ans, l'ONG avait amené des partenaires. Des partenaires d'âmes qui étaient venus rester ici sensibiliser nos filles par rapport à leurs toilettes. Et ces dames ont fourni beaucoup de kits à nos apprenants. Donc, l'ONG, la Casa Grande, doit être remerciée non seulement par les autorités du CIG de l'Isséret, non seulement par les habitants de l'arrondissement, mais par les autorités de la commune. Je vais exercer les enfants à une utilisation saine pour que, dans deux ans, trois ans, lorsqu'on va revenir ici, on puisse trouver toujours la fontaine là bien propre. Mais, à ces occasions, moi, je demande toujours, il faut toujours demander, je vais demander à l'ONG qu'on a besoin d'électrification. Avec des panneaux, l'ONG pouvait nous aider à éclairer nos salles de classe. Et aussi, l'ONG doit nous aider à avoir, même si c'est un ou deux ordinateurs, pour que ces enfants puissent être initiés à l'outil informatique. Sinon, demain, ils seront les analfabetaires du XXIe siècle, et ce ne serait pas bien. Je compte beaucoup sur le coordonnateur, je compte aussi sur le président du conseil d'administration, et même la mairie pouvait nous aider. La mairie a sûrement les moyens pour doter du CIG d'un ordinateur ou bien de deux, pour que ces enfants puissent être initiés à l'outil informatique. Ils sont là, ils ne savent pas ce qu'on appelle clavier, ils ne savent pas ce qu'on appelle écran. Le afar само avec les enfants de la psychologie. Tout ce qui l'a dit parce que les enfants puissent êtreilians et dire dans leばい. Il y a un endroit effective de devenir des enfants les enfants et les enfants et les enfants. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Parce que nos partenaires viendront visiter cette infrastructure soit dans un an, soit dans deux ans. Il faut qu'ils puissent trouver cette infrastructure en de très bons états et utiles pour la population. A travers cet acte, l'ONG Casa Grande Bénin poursuit son objectif, celui d'aider dans tout le Bénin les populations vulnérables à un accès facile et équitable à l'eau potable.